Mesdames et Messieurs, nous sommes sur le point de commencer la prochaine séance. Veuillez avoir l'obligeance de prendre place, je vous prie. Bonjour à tous, bienvenue à la session de haut niveau numéro 2, tendance évolutive de la désinformation et de la mésinformation. Je m'appelle Déborah Steele, responsable, directrice de l'information de l'union de radio et télédiffusion d'Asie-Pacifique à Kuala Lumpur. Je suis journaliste et rédactrice en chef à cette union. La mésinformation est la propagation non volontaire d'informations erronées par des personnes qui ne sont pas conscientes du fait que ces informations sont inexactes. La désinformation, c'est la falsification de contenus délibérés dans le but de tromper. C'est un acte délibéré. Cette année, l'énormité des difficultés pour faire face à ces deux défis a explosé. Nous avons vu une transformation de ce qui est possible par le biais de l'intelligence artificielle en termes de risques et détendus. Pendant des dizaines d'années, l'intelligence artificielle a automatisé des tâches telles que la classification des données, l'analyse des informations et des données et le repérage. Mais la nouvelle intelligence artificielle dénote un nouveau paradigme. Il s'agit de créer de nouveaux contenus, notamment certains pour des objectifs tout à fait louables, alors que d'autres ne créent que des contenus synthétiques. Ces contenus synthétiques sont la production artificielle, la modification et la transformation de certains médias dans le but de tromper certaines personnes ou de changer un sens particulier. Des exemples, nous avons déjà été témoins, sont notamment une explosion du Pentagone, une vidéo du président ukrainien disant aux troupes ukrainiennes de se rendre, une vidéo de Donald Trump en tenue de prisonnier orange, des vidéos pornographiques de célébrités ou une vidéo du pape François portant une veste Balenciaga. Toutes ces informations étaient évidemment fausses, mais semblaient réelles. Les préoccupations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle sont de plus en plus importantes, étant donné qu'elles propagent de fausses informations et des informations inexactes ou erronées. Nous en voyons les résultats jour après jour et les chronologies habituelles ont été véritablement transformées. Certaines choses qui nécessitaient auparavant cinq ans prennent aujourd'hui moins de six mois. On s'attend à une explosion du contenu de ce type en ligne, ce qui a été décrit comme un tsunami de boue médiatique. La consommation à ce niveau continue d'être extrêmement controversée, et ce, exacerbée par des algorithmes en ligne qui déterminent ce que l'on voit en fonction de ces croyances, limitant les perspectives, ce qui réduit la pensée critique et développant les chambres d'écho. La plupart des personnes ne comprennent pas que leurs informations sont prédéterminées par les algorithmes, ne comprenant pas qu'elles se retrouvent dans des chambres à écho. Cela ne fait que, non seulement développe les fausses informations, mais réduit également la pensée créative sur la base de ces algorithmes. Et ce, à l'époque, comme on l'a dit au cours de la première séance, où la confiance du public dans les institutions est en chute vertigineuse. Il s'agit d'obtenir un équilibre entre les opportunités proposées par les nouvelles plateformes et les nouvelles technologies, et le besoin de limiter les risques. Faire face à la mésinformation et à la désinformation nécessite une approche à plusieurs volets, notamment en engageant le public par rapport au partage d'informations. Cela nécessite des mesures réglementaires, la prise de mesures, notamment des outils d'authentification. Laissez-moi maintenant vous présenter notre panel. Salima Ba, ministre de la Communication, de l'Innovation et de la Technologie de Sierra Leone, envoie ses excuses, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui. Le reste du panel, M. Tatsui Koyamamoto, professeur de la Faculté de droit de l'Université de Keio. Le doc, Mme Maria Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, qui travaille pour s'assurer que les différents systèmes sont protégés des ingérences étrangères. Mme Maria Ressa, journaliste et créatrice de Wopplord.com et lauréate du prix Nobel de la paix 2021. Mme Randy Michel, directrice de la Démocratie au Conseil de la sécurité de la Maison-Blanche, ainsi que M. Nix-Uzor, également australien et membre du comité de surveillance de Meta, organe que les gens peuvent contacter s'ils ne sont pas d'accord avec les décisions que prend Meta concernant le contenu sur Facebook ou Instagram. Donc, je vous propose de commencer en posant notre première question. M. Tatsui Koyamamoto, professeur à l'Université de droit à la Faculté de droit de Keio. Les progrès en matière d'IA générative permettent de créer de nouvelles informations d'un degré de complexité plus important. Quel est leur impact sur la désinformation et la mésinformation ? Merci beaucoup. Je préfère parler japonais car c'est ma langue maternelle. L'IA générative est évidemment une pomme un petit peu très délicieuse mais empoisonnée. En effet, le contenu de l'IA générative comporte des biais ou des fausses informations. C'est-à-dire que le poison est intégré dans la pomme tellement douce et qui a un excellent goût. Son goût ressemble à quelque chose que d'autres personnes vous auraient préparé, que la nature a préparé pour vous ou un repas préparé pour vous par d'autres personnes. Alors que ce poison est présent et que vous ne vous en rendez pas compte. Ce poison va in fine ou à terme avoir un impact sur nos processus cognitifs. De telle manière que nous n'aurons plus notre libre arbitre. Par ailleurs, si d'aucuns sont intoxiqués, ceux qui sont intoxiqués, ils disent, ils parlent, ils interviennent. L'IA générative qui contient ces poisons serve pour former d'autres systèmes d'IA et in fine, le système peut être infecté dans son ensemble. Ça, c'est ma préoccupation. Par ailleurs, l'IA générative, la mésinformation et la désinformation qui s'y trouvent, ce qui s'y trouve justement est généré de manière immédiate. Et donc, on peut créer un réel tsunami très rapidement d'informations ou de désinformations ou de mésinformations grâce à cette IA générative. Donc, l'enjeu auquel nous sommes confrontés en est d'autant plus complexe puisque toute la société et sa compréhension de ce qui se passe est en jeu. Des hallucinations généralisées peuvent se présenter. Et en fait, on est en présence là d'une hallucination généralisée. Maria, à vous. Merci beaucoup. Je suis 100% d'accord, mais j'irai même plus loin. Non seulement perdons notre libre arbitre, comme le disait notre collègue. En fait, cela pirate notre biologie, notre être. La première fois que ça s'est passé, pas dans les réseaux sociaux. Et ce qui a servi d'arme, en quelque sorte, avec la première interaction entre les humains et l'IA, c'était notre peur, notre crainte, notre haine, notre colère. Le tribalisme est le terme que nous utilisons. C'est nous contre eux, cette radicalisation, ce clivage. Je suis passé de l'étude des idéologies virales, du terrorisme. Ils se sont retrouvés de plus en plus dans notre société. Comment les humains ont été radicalisés ? Comment un Indonésien a-t-il pu devenir, justement, une bombe humaine ? On parle de personnes qui s'isolent de leur famille. Et c'est là où je parle, justement, d'une course à l'armement. L'IA générative a été lancée en novembre 2022. Et ça, ça va un peu plus loin. Et ça, ça va de pair avec une déclaration du médecin en chef des États-Unis qui disait qu'il y a là des dommages sur les enfants, par exemple, des dégradations sur l'éducation des enfants. Il y avait un aspect important. L'épidémie de l'isolement, de la solitude, dans quelle mesure est-ce que cela va impacter notre biologie ? La première étape, c'était la crainte, la colère et la haine. Et là, maintenant, on va parler d'isolement et de solitude. Cette espèce de semence de la solitude qui évolue dans chacun d'entre nous. Vous le voyez, vous voyez des suicides. On voit des crimes qui sont commis. Et l'impunité règne pourtant, alors que le public n'est plus défendu et protégé. C'est très facile de se dire. Cette personne, cette IA, cette IA générative, est une réalité. À deux heures du matin, quand on est seul, quand on l'examine, on se tourne vers cette personne, cette IA générative. Certaines startups affirment même que là, voilà, c'est votre ami. Ce sera un ami meilleur que n'importe quel autre ami. Ça, c'est dangereux et préjudiciable, non seulement à titre personnel pour l'individu, mais je pense que c'est préjudiciable pour la société. Bon, ceci étant dit, je ne suis pas innocent. Je ne suis pas quelqu'un qui n'y connaît rien en technologie. J'adore la technologie. Mais je pense qu'il faut réaliser maintenant qu'on est là à la croisée des chemins pour le monde. Et nous devons prendre les mesures qui s'incombent pour prendre la bonne voie. Madame Vera Jourova, quelles sont vos idées sur désinformation, mésinformation, IA générative ? Merci beaucoup. Bon, je représente l'Union européenne, à savoir le responsable de la législation de l'Union européenne. Je ne vais pas abonder ou approfondir la réflexion de premiers intervenants. Je vais vous parler du cadre juridique et législatif de l'Union européenne. Ce que nous observons, c'est que l'IA générative joue un rôle de plus en plus important dans la désinformation que nous observons. Comment relever le défi de cette IA générative ? Vous dites que c'est une diffusion inintentionnelle, bien souvent, alors que ces informations sont produites de manière délibérée. Et c'est là où nous définissons la désinformation. Elle est dangereuse. C'est pour ça qu'il faut intervenir quand cette désinformation est créée de manière coordonnée avec l'intention d'avoir un impact préjudiciable sur la société. Et ces préjudices, que ce soit la sûreté ou, par exemple, des élections, des processus électoraux. On peut imaginer que la conjugaison de cette information produite de manière délibérée pour produire des dégradations, avec cette IA générative, c'est un cocktail dangereux. Et c'est la raison pour laquelle nous rebondissons, nous réagissons, en incluant un nouveau chapitre dans la loi sur l'IA que nous sommes en train de finaliser, de boucler à l'Union européenne, où nous voulons mettre en place plusieurs principes qui doivent être préservés. D'abord, que l'IA ne doit pas commencer à gérer les humains. Les humains doivent toujours être aux commandes de l'IA. L'être humain est au début de l'élaboration de la technologie, pendant toute la durée de la technologie. Ils doivent avoir la possibilité d'examiner les algorithmes, de veiller à ce que les usages préjudiciables ou dangereux des technologies soient empêchés. Il y a donc trois catégories d'IA, risque moyen et risque élevé. Et surtout, dans le risque élevé, nous voulons cette capacité de contrôle plus importante. Il y a par ailleurs des cas de figure où la réglementation européenne interdit l'utilisation de cette IA. Sur l'IA, nous pensons qu'à ce stade, il est impératif de dire que les droits que les êtres humains ont créés pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, la liberté d'expression, la liberté, par exemple, d'avoir des droits d'auteur, la revendication du droit d'auteur, doit rester acquise pour les vrais humains. Ces droits ne peuvent pas être octroyés à des robots. Je simplifie. Mais ça, c'est essentiel dans notre démarche philosophique. Ce qui appartient à un des humains doit rester la propriété des humains. Je m'en tiens à cela. Pour revenir à notre loi sur l'IA, on vient d'ajouter justement, on est en train d'ajouter une section sur l'IA générative. Notre vision, notre plan, c'est que les usagers doivent être informés de ce qu'ils voient et ce qu'ils lisent et le produit de l'IA. Donc, nous insistons sur l'étiquetage, l'information et des images, par exemple. Par exemple, les deepfakes, il doit y avoir des liserés ou des indications très claires pour que l'on puisse les reconnaître comme telles. Et, par exemple, les deepfakes utilisés, par exemple, dans la période de campagne électorale, ils peuvent contribuer à la radicalisation des sociétés. Ces initiatives doivent être arrêtées ou entravées. Mais bon, tout ceci est en cours d'élaboration et nous devons encore impliquer plus les décideurs et les élus. Madame Randy Mitchum, quelles sont vos réflexions à ce sujet ? Bon, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du FGI qui m'ont invité à venir ici. C'est un honneur de me retrouver à la tribune avec mes collègues ici. Je voudrais vous remercier d'être ici toutes et tous pour participer à cette réflexion. L'IA générative réduit le coût et accélère la possibilité pour des personnes qui cherchent à créer du préjudice de générer du matériel synthétique. Et alors que le contenu généré par l'IA devient de plus en plus réaliste, ça peut avoir un impact sur les institutions démocratiques, avec les droits humains, la sécurité, la confiance et la sécurité, surtout pour les femmes et les jeunes filles, les communautés LGBT et autres groupes marginalisés. Par exemple, du contenu non authentique, même quand il déclare qu'il n'est pas authentique, peut avoir un impact sur la confiance dans les institutions démocratiques et peut mettre en cause la confiance dans les processus électoraux. Plus récemment, en Slovaquie, un deepfake présentait ce candidat tenant des propos qui allaient à l'inverse de son propos. Et ce, 48 heures avant l'élection, générant justement un défi imprévu pour le blocage de ce genre de contenu. Ces phénomènes évoluent dans le monde entier et les États-Unis cherchent à créer plus de transparence par rapport au contenu synthétique. Notre administration du gouvernement Biden-Harris cherche à faire progresser l'innovation responsable pour protéger les droits des individus. Ceci présente un engagement auquel les entreprises peuvent souscrire pour permettre aux usagers de comprendre si du contenu vidéo ou audio ou texte est issu de l'IA générative ou non. Tout ceci toujours pour des médias et pour des produits générés par l'IA. Partant de ceci, nous voulons mettre en place des pratiques pour identifier le contenu et détecter et dépister le contenu synthétique. Nous voulons créer une capacité d'identifier du contenu généré par l'IA ou l'IA générative pour permettre aussi un étiquetage, par exemple, de ce qui est produit par notre gouvernement pour que le public puisse identifier si un contenu qui prétend venir du gouvernement des États-Unis est effectivement authentique ou non. Cela comprend par exemple des signatures numériques ou autres formes de liseré ou d'informations visuelles permettant d'identifier ces documents. Et évidemment, notre concentration cible, nous nous ciblons évidemment ce qui est susceptible de porter préjudice. Mais nous ne pouvons pas, notre gouvernement ne peut pas contrôler tout ce qui se fait dans l'IA générative. Nous devons travailler avec nos partenaires et nos alliés pour faire en sorte que ces principes soient mis en place dans le monde entier. Et je me suis réjoui d'entendre ma collègue de l'Union européenne parler de ce même sujet. Nous espérons que d'autres nations nous rejoindront dans ces efforts pour œuvrer sur l'identification très claire des informations générées par l'IA pour créer une norme mondiale qui permet au public mondial d'identifier et de vraiment contrôler et de valider les informations créées par des sources officielles et partant. Et nous priorisons également l'implication de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé dans ce domaine. Des forums comme celui d'aujourd'hui sont une opportunité très importante pour réunir bon nombre de partis prenants. Le président Biden et la vice-présidente Harris ont à plusieurs reprises organisé des rencontres de chercheurs, de défenseurs des droits de la société, des organisations de la société civile et nous avons hâte d'organiser encore plus de conversations et de réflexions de ce genre. Merci beaucoup. Nick Husser, quelle est votre perspective étant donné que vous êtes membre du conseil de surveillance de META ? Merci et merci aux autres membres du panel qui jusqu'à présent ont présenté une série de problématiques préoccupantes. C'est vrai qu'il y a des difficultés à trouver des réactions, la modération du contenu, l'authentification et la confiance dans les systèmes. Je vais commencer par présenter mes excuses car je sais que nous n'avons commencé la première journée depuis deux ou trois heures, mais j'aimerais mentionner deux choses qui, à mon avis, en tout cas je l'espère, pourront nous donner plus de détails techniques, mais également mieux préciser les enjeux qui sont face à nous. Alors c'est facile de parler de l'IA et de l'IA générative à un niveau général, mais ce qui est plus complexe, c'est que dès que l'on commence à parler des réactions que vous avez mentionnées, le type de relations que vous avez évoquées, il ne faut pas oublier d'abord la mésinformation et la désinformation. Dans l'introduction de ce panel, on a considéré qu'il s'agissait là de deux concepts. La désinformation est intentionnelle, la mésinformation ne l'est pas. Cette distinction est censée lorsque l'on envisage des règles, des régimes punitifs, des sanctions à l'encontre des personnes qui, intentionnellement, font passer de la désinformation. Mais lorsqu'on voit comment se diffuse la désinformation, en fait, cela passe par des actions d'auteurs intentionnées, mais également par les médias de grande ligne ou par les réseaux sociaux ou par des citoyens lambda qui participent au débat du jour. Et cela permet à du contenu nuisible de circuler. Alors, c'est très difficile de poser ce distinguo dès le départ. Deuxièmement, que sont les médias synthétiques ? Et c'est là une question difficile parce que l'on peut parler d'étiquetage, on peut parler de l'importance de la sensibilisation des gens pour qu'ils puissent comprendre ce qui a été généré par l'IA ou par des systèmes d'IA, essayer de prioriser la manière dont les informations sont présentées. Mais moi, lorsque j'écris un courriel, je m'appuie très fortement sur le logiciel qui termine mes mots. Et puis, dans certains cas, j'efface ma photo si je ne veux pas être associée à d'autres personnes qui sont sur une photo. Alors, quels sont les médias qui correspondent à cette description ? Vous savez, tous les médias sont manipulés. Il y a une limite interne à ce que nous pouvons obtenir avec des approches qui se concentrent sur la catégorisation et sur l'authentification. Lorsque l'on doit, en fait, accepter que l'innovation que l'on a vue au cours des 12 derniers mois par l'IA va perdurer. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver des usages très utiles et intéressants de l'IA générative. Mais il faut faire attention pour ne pas apporter la confusion entre ces différentes questions. Lorsqu'on essaie de voir le type de solution qui peut fonctionner dans un contexte pour que cela soit soumis à la surveillance. Ça va être difficile. Formidable. Merci. J'aimerais rappeler à tout le monde que les chiffres que vous voyez en haut de l'écran, ce sont les temps de parole des orateurs, les temps de parole autorisés. Alors, s'ils ne donnent pas plus d'informations lors de leurs interventions, c'est parce qu'on essaie de bien gérer l'horaire. Bien, nous passons maintenant à la question suivante. Et, M. Yamamoto, je me tourne vers vous. Les préoccupations du public à l'égard de la désinformation existent depuis longtemps, mais elles sont apparues plus récemment dans le contexte des campagnes politiques. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation en ligne ? Quels sont les enseignements que l'on a pu tirer jusqu'à présent ? Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a deux directions qui se dégagent à l'heure actuelle. Tout d'abord, cette question prend de plus en plus de gravité. Et l'on voit beaucoup de nouveaux crochets. Et il y a de plus en plus de directions. Nous avons le modèle économique des plateformes qui est l'économie de l'attention. Je suis certain que vous connaissez déjà cette économie de l'attention. On reçoit ce flux d'informations. C'est ce volume énorme d'informations que nous recevons qui signifie que l'on n'a que très peu de temps d'attention à consacrer sur telle ou telle donnée ou telle ou telle information. Donc tout cela crée un échange monétisable. Et lorsqu'on voit les usages des utilisateurs, on voit des algorithmes et on voit des situations qui sont de plus en plus sophistiquées pour voler le temps d'attention des usagers. Cela mène à une bulle qui signifie l'amplification de la désinformation et de la mésinformation. Dans l'économie de l'attention, les fake news, la désinformation, on peut miner l'engagement. Mais cela peut signifier également plus de profits. Et c'est pour cette raison que la situation empire. Mais nous voyons aussi la science de l'espoir. Et cela signifie que cette pollution en matière d'information est maintenant prête à traverser les frontières. Donc il faut qu'il y ait une coopération entre les secteurs publics et les secteurs privés. Et il y a un consensus pour pouvoir améliorer la connaissance du public de ce type d'informations. Les questions de mésinformation et de désinformation devraient être comprises comme des questions structurelles. C'est-à-dire que ces questions-là doivent être gérées et traitées à la racine. Nous devons aussi parler des structures de l'écosystème. Cela signifie la normalisation technologique qui est un moyen de faire intervenir les parties intéressées. On a aussi le profilage de l'original, c'est l'OP et il faut voir comment l'on peut authentifier des données qui sont générées par des organisations réelles. Ce genre de normes technologiques doit être discutées au niveau international et la connaissance du public de ce genre de choses est critique si l'on veut vraiment s'attaquer à ces questions structurelles. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la question de la formation du public est clé. Cela a été mentionné dans le cadre du premier panel. Il faut que le public comprenne ce genre de questions pour réduire les risques. Nick, de votre point de vue, quels sont les enseignements que l'on peut tirer jusqu'à présent ? Eh bien, je crois que ces dernières années ont été chargées en désinformation et en mésinformation. On a vu des interventions dans les campagnes électorales. On a vu ces phénomènes pendant la pandémie. Il y a des pressions qui s'exercent un peu partout dans le monde pour que les sociétés technologiques et les plateformes trouvent des solutions qui fonctionnent. Mais en fait, il est très difficile de savoir ce qui fonctionne. Je crois que le plus urgent est de voir que l'on n'a pas suffisamment encore de recherches sur les vaccinations et la connaissance des médias. C'est-à-dire augmenter la capacité des gens à détecter, à comprendre et à interpréter les médias qu'ils reçoivent. Ça, c'est un objectif très important. On l'a vu pendant la pandémie. On a vu une ou deux choses qui peuvent nous aider à tirer des conclusions. Alors, les géants de la tech peuvent faire quelque chose. Pendant longtemps, les entreprises de la tech ont dit ne pas vouloir intervenir pour identifier la vérité dans ce qui est circulé en termes d'avis et d'opinion. Mais lorsqu'on voit la désinformation qui a circulé pendant la pandémie de COVID-19, il a été impossible pour ces grands de la tech de ne plus agir. Et nous sommes arrivés à un carrefour intéressant. Il est clair que les entreprises de la tech ont un rôle à jouer, mais ce rôle est tout à fait controversé. Et l'exigence de prise de décision par les entreprises de la tech peut mener justement à des actions très difficiles à prendre lorsqu'il s'agit de désinformation et mésinformation. Alors, c'est vrai qu'il y a des techniques de réduction de pourriels qui peuvent aller jusqu'à un contrôle de certains comportements. Mais que peut-on faire lorsqu'il y a des gens qui diffusent de fausses informations ? C'est là que le bas blesse. Mardi, le conseil de surveillance de Meta a annoncé vouloir poursuivre en justice un utilisateur de Facebook qui a posté une vidéo du président Biden qui a été modifié numériquement. On en a longuement discuté, mais le conseil de surveillance considère que c'est un processus conjoint. Nous devons travailler ensemble. Ça ne peut pas être une conversation laissée entre les mains des entreprises de la tech par le biais de solutions techniques. Parce que ce sont en fait des problèmes sociaux sur le fond. J'aimerais vraiment encourager les gens qui sont ici à nous aider parce que nous commençons, nous, à défricher le terrain et on trouve des possibilités intéressantes pour améliorer la conversation, augmenter le niveau de sophistication de ces discussions. Et je suis ravie d'être dans ce panel, justement, pour demander votre aide. Il y a de grandes questions sociales, c'est-à-dire où est la limite entre ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est une interprétation ou l'acceptabilité d'un certain discours dans une campagne politique, pas simplement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Je suis sûre que les autres membres du panel vont donner de nouvelles idées dans quelques instants. Passons maintenant aux femmes, aux filles, aux réfugiés, minorités raciales et ethniques et aux personnes LGBTQ+, qui sont généralement les premières victimes de la désinformation en ligne et de la mésinformation. Ils semblent être ciblés, justement, il y a eu des jeunes Espagnols récemment qui se sont retrouvés dans de fausses vidéos pornographiques. Alors, compte tenu des tendances actuelles, que pouvons-nous faire pour protéger ces communautés et quels sont les moyens qu'on peut leur donner pour qu'elles se protègent ? Où peut-on commencer ? J'ai tellement de choses à dire sur le sujet précédent, mais je vais garder la discipline et répondre à la question que vous venez de poser. Lorsqu'on parle de réseaux sociaux et d'Internet, on voit malheureusement une très forte augmentation de pratiques honteuses. Et les victimes sont les victimes habituelles. Les femmes, notamment les femmes qui évoluent dans la sphère publique, les représentantes politiques, les journalistes, les dirigeantes d'ONG, dès qu'elles sont sur Internet, elles sont victimes d'attaques terribles. Les personnes LGBTQ+, bien sûr, parce que toutes les minorités, tous ceux qui sont différents, mais différents de qui, différents de quoi, à vous de répondre, sont les cibles immédiates. Lorsqu'on voit ce niveau d'agression, il est évident que la législation doit intervenir. Et dans l'Union européenne, nous avons des règles très strictes. Qu'est-ce qui est illégal ? Parce que souvent, ce sont des attaques qui sont illégales. Il ne s'agit pas simplement de contenu satirique ou offensant. Non, il y a des incitations à la violence. Et dans l'Union européenne, c'est illégal. Suite aux expériences du siècle dernier, lorsque l'on a vu l'Holocauste et que la société était passive, on a déjà fait cette expérience. Nous avons une législation en vigueur qui dit quels sont les contenus qui sont illégaux. Ce sont les contenus qui contiennent des discours de haine vis-à-vis d'individus ou de groupes. Donc, notre devise à l'Union européenne, c'est que ce qui est illégal dans le monde réel est aussi illégal dans le monde en ligne. Et on a vu, comment l'avez-vous dit ? Oui, l'économie de l'attention. Moi, je dirais que ce sont de sales moyens de faire des affaires, en fait. Parce que ceux qui inventent les algorithmes, la big tech, depuis des années, engrangent des pièces d'or sur la base de ces visions apocalyptiques et cette dangereuse désinformation. L'Union européenne s'est assise autour d'une table avec les représentants de la tech en disant, on ne peut pas continuer ainsi. Pendant quelques temps, on avait un code de pratique contre la désinformation et contre le discours de haine. Nous avons maintenant une loi sur ce genre de choses disant qu'il ne faut pas faire des bénéfices sur du contenu illégal et sur de la désinformation qui est dangereuse pour la société européenne. Et il y aura des structures avec des pénalités qui seront mises en place. Donc, nous sommes très intéressés par cela dans l'Union européenne. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à rester passifs et à regarder ce qui se passe en ligne contre certains groupes. Pour les femmes, pour moi, la loi numérique n'est pas suffisante. Et pour la première fois, je veux proposer une directive européenne contre la violence à l'égard des femmes avec un chapitre très restrictif, justement, qui est consacré à la violence en ligne, la violence numérique. C'est important. Et les autorités, les forces de l'ordre, telles que les services de police et les services des procureurs, doivent aussi se saisir de ce genre de questions pour faire respecter les règles qui doivent protéger les femmes et tous les autres qui sont les cibles de ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai utilisé ce terme de l'économie de l'attention. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais dans le cadre de ce modèle d'affaires, la haine et la peur ainsi que la colère peuvent susciter plus d'engagement. Et dans ce cadre-là, dans l'économie de l'attention, les communautés que vous avez mentionnées se trouvent dans une situation très vulnérable. Et c'était le cas dans le monde réel et cela deviendra encore plus grave à l'avenir dans le monde en ligne. Les questions de désinformation et de mésinformation, une fois qu'elles sont combinées, deviennent des forces indomptables, en tout cas très difficiles à contrer. La modération du contenu pourrait être une solution, mais pour que cela se passe correctement dans la communauté, il y a plusieurs solutions. L'une d'entre elles serait d'avoir une organisation des droits humains qui puisse faire des rapports sur les auteurs qui peuvent répertorier les faits en question et en tant qu'organisation pourraient diffuser justement les conclusions de ce genre d'enquête. Ainsi, on aurait des articles de vérification qui seront diffusés par une organisation de Oran et qui doivent être lus, qui doivent être lus. Donc, ainsi, les grandes organisations peuvent aider à publier ce genre d'article. On ne peut pas jeter la responsabilité uniquement aux grands de la tech de fournir des articles sur la mésinformation et la désinformation à la communauté. Je crois que c'est de la responsabilité des autres aussi. Si vous me le permettez, j'aimerais citer Yahoo Japan qui est une plateforme qui est un centre de vérification des faits qui a été mis sur pied l'année dernière et ce centre publie également des articles qui sont présentés de cette manière. Donc, on vérifie différents faits, les différentes plateformes. La coopération de ces plateformes serait critique. Parfait, merci beaucoup. Maria, à vous. Qu'en dites-vous ? J'en dis tellement et je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur Yamamoto et je respecterai mes trois minutes. Alors, quand il parle de conception structurelle, c'est la conception, c'est exprès que l'on essaye de propager les mensonges plus rapidement que la réalité, que la vérité. On a dit que les mensonges se répandent six fois plus vite. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est probablement bien pire, étant donné que toutes ces mesures de sécurité ont été mises en place. Twitter, aujourd'hui X, Facebook, aujourd'hui Meta. On change les noms, mais ça empire. C'est là donc la première étape. Et on a parlé des victimes, à savoir que certaines choses sont illégales dans le monde réel. La violence numérique et la violence en général sont illégales, mais votre téléphone permet de cibler une personne directement. Et je pense que le point essentiel ici, avec tout le respect que je dois à Annick, je crois que j'ai beaucoup d'amis au sein de ce comité de gouvernance, mais je pense que ce qu'on voit ici, c'est les 3D en anglais, le déni, le passage à autre chose et l'argent. Plus les mensonges se répandent rapidement, plus on ne peut pas avoir de vérité. C'est simplement le premier contact à ce niveau. Enfin, par rapport à ce qui a déjà été dit, en 2016 et ce jusqu'en 2018, on a vraiment essayé de travailler sur une base volontaire et ça n'a pas fonctionné. La question est donc qu'est-ce qu'on peut faire de différent aujourd'hui parce que les effets néfastes empireront sans fait, pas de vérité, pas de confiance, pas d'intégrité des élections. S'il n'y a pas d'intégrité des élections, vous avez des statistiques telles qu'on les voit actuellement, notamment en Suède, Videm, qui a été repris par Freedom House, qui indique que 60% du monde aujourd'hui est sous un régime autoritaire. Et cela est maintenant passé à 72%. En 2024, ce sera encore pire. Merci à l'Union européenne des lois qui sont mises en place. Mais pour plaisanter, je dirais que c'est le lièvre et la tortue. Alors que la technologie se développe et s'améliore toutes les deux semaines, on doit largement augmenter notre rapidité d'intervention. Je le dis également au niveau du comité de gouvernance de ce forum, nous devons évoluer plus rapidement. Nous ne pouvons pas simplement nous baser sur les sociétés technologiques parce que leur objectif, c'est le profit, le bénéfice monétaire. L'Union européenne, Dieu merci, met en place certaines choses. Mais déjà trop tard, regardez l'ingérence au niveau électoral en 2024. Le Japon est actuellement bombardé de mésinformations originaires de Chine. L'Indonésie, deuxième pays musulman du monde, est également cible de ces différentes tentatives de mésinformations. Même chose en Union européenne, au Canada, au Royaume-Uni, bien évidemment aux Etats-Unis. Je ne peux pas mentionner l'ensemble des pays, mais je souhaiterais simplement dire, nous y sommes, nous sommes face à l'abîme. Et je reviens à cette question, qui sont les personnes les plus touchées par ces effets néfastes ? Qui en souffre le plus ? Les économies plus faibles, le Grand Sud, et il me reste 42 secondes. Dernière partie de mon intervention, la mésinformation. C'est quelque chose que le lobby de la technologie souhaiterait que vous utilisiez. Mais nous ne sommes qu'une organisation de journalistes. Vous savez qui sont les coupables, et cela signifie simplement que vous pourrez les combattre, mais générer peut-être un peu moins d'argent. Merci beaucoup. A vous, Nick. Je souhaiterais simplement vous rappeler que nous avons déjà parlé des mesures réglementaires, mais ici nous nous concentrons sur la manière dont nous pouvons protéger ces communautés, ces communautés victimes de discrimination, et comment elles peuvent se protéger elles-mêmes. Je vais essayer d'être bref, et puis essayer de reprendre un petit peu le temps qui m'était imparti tout à l'heure pour répondre à deux questions en même temps. Je pense que si l'on se tourne vers l'avenir, il faut comprendre, prendre acte du fait que le pouvoir importe. Toute technologie qui est développée, et toute technologie qui tire des enseignements d'un système en place de hiérarchie, et donc par essence inégale, va probablement perpétuer, et si c'est utile, même parfois exacerber ces inégalités. En gardant cela à l'esprit, je dirais que, lorsqu'on parle de solutions, de la manière dont on peut aider les communautés vulnérables et marginalisées, l'une des choses qu'on oublie souvent dans ce débat, c'est prendre acte du fait que certaines choses sont importantes. Qui sont les orateurs ? Quelle est leur voie ? Quelles sont leurs cibles ? Et s'il y a des risques continus d'exacerbation de la violence, le contexte est important. Ça a été quelque chose de très difficile à gérer pour les sociétés technologiques. Lorsqu'elles permettent d'atténuer certains risques, les chiffres sont des chiffres relativement globaux. Alors on peut classifier le contenu violent avec une marge d'erreur de quelques pourcents, etc. Mais au bout du compte, cela ne permet pas de régler le problème global. Si le pouvoir est important, il appartient alors aux sociétés technologiques d'en faire plus, de manière proactive, pour voir la manière dont leurs outils sont utilisés à l'encontre et par les communautés marginalisées. Quand on parle en termes neutres, lorsque l'on élimine de la donne ce pouvoir, on a tout à y perdre. Et je pense qu'il est excessivement important de continuer à comprendre que nous savons que les personnes marginalisées sont plus victimes de sévices, de violences, de mises d'informations, que les personnes de contexte marginalisé ont plus de mal à trouver de l'aide et à gérer ces différentes situations. Sur cette base, pourquoi n'en faisons-nous pas plus de manière proactive pour nous assurer que les systèmes que nous créons se basent sur les inégalités du passé et sur la garantie contre le fait de perpétuer ces inégalités ? Je pense qu'il est peut-être plus facile de se baser sur des outils permettant aux gens de structurer leur propre expérience. Je pense que l'autonomie est très importante. Mais en même temps, je ne veux pas que simplement nos solutions se replacent le fardeau sur le dos des personnes déjà marginalisées. Il faut au contraire développer ce point. Je veux remercier. Véra Jourova, quels sont certains des défis réglementaires à relever pour lutter contre ces différents problèmes ? Je simplifierai en l'espace de quelques phrases. Je dirais que le remède ne peut pas être pire que le mal. Ce qui signifie que lorsque l'on régule l'espace en ligne dans l'Union européenne, on garde toujours à l'esprit qu'il faut toujours garder à cœur la liberté d'expression. Ce qui signifie qu'il ne peut pas se produire que dans un avenir proche, les opinions qui mettent mal à l'aise certaines personnes deviennent inacceptables du point de vue des personnes qui sont au reine du pouvoir. Cela ne doit tout simplement pas se produire. Je commence toujours en parlant de la mésinformation qui existe depuis toujours. Depuis les débuts de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'est toujours répandu à une rapidité supersonique. Sa densité, son impact massif sont véritablement sources de préoccupations, surtout à l'heure actuelle, alors que nous gérons en Europe la guerre en Ukraine avec des mésinformations en provenance de la Russie indiquant constamment que la victime et l'agresseur et vice-versa. On le voit également avec cette guerre qui vient de démarrer ici en Israël. Je dirais donc que la mésinformation peut servir ces régimes agressifs et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir surveiller. Retour en temps pacifique. En Union européenne, nous avons commencé à utiliser ce code de pratique contre la désinformation qui est un engagement des grandes sociétés technologiques qui encadre la vérification des faits dans l'ensemble des États membres pour s'assurer qu'on en fasse toujours plus dans l'ensemble des États, y compris dans les États de taille plus réduite. Vous avez d'ailleurs mentionné les élections en Slovaquie. Ça a été effectivement le cas d'un manque de vérification des faits. Donc la vérification des faits reste au centre même, mais il faut également lutter contre ces volontés de lutter contre certains maux et engager davantage le secteur. Encore deux choses concernant ce code de pratique et la collaboration avec les plateformes. Nous renforçons l'indépendance et le pouvoir des médias en Union européenne, ce qui est absolument fondamental. Nous voulons en effet que le public puisse disposer d'un endroit où vérifier les faits. Les faits doivent pouvoir parvenir à la population qui ensuite fera un choix volontaire. Si certaines personnes veulent croire en certains faits erronés ou certaines stupidités, c'est après tout leur droit. Mais les faits doivent être disponibles. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'indépendance des médias. Enfin, mais non en ordre d'importance, le professeur l'a mentionné, l'alphabétisation numérique. Mais c'est vraiment quelque chose auquel nous pouvons aspirer. Une société robuste, résistante et la lutte constante contre la désinformation. Mais nous devons également travailler dans cette direction. En Union européenne, nous avons beaucoup de projets avec les différents États membres. J'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Maria, que pensez-vous des défis réglementaires ? Tout d'abord, comme le 1er panel l'a déjà mentionné, aujourd'hui, tout concerne les médias. Le contenu, c'est ce autour duquel nous tournons. Mais au bout du compte, nous souhaitons ce que nous apportera l'EDS à au bout du compte, le flux en temps réel des données. Données qui ensuite pourront vous montrer les tendances et les schémas. Une fois que cela sera à votre disposition, vous pourrez voir les effets néfastes. D'ailleurs, très honnêtement, ces données sont à la disposition des sociétés technologiques. Une fois qu'il y aura un certain niveau de surveillance, ce qui était fait au niveau des organisations médiatiques lorsque nous étions les gardiens de tout cela, la société pourra ensuite prendre des décisions. Au bout du compte, le point central, ce n'est pas la liberté d'expression, puisque tout le monde peut s'exprimer sur ces plateformes, c'est la portée. Je parlerai de Sarah Baron Cohen il y a des années, qui disait que le modèle de distribution est le modèle qui dit que les mensonges se répandent plus rapidement que la vérité. Pourquoi est-ce que la vérification ne pourrait pas simplement se répandre ? Pour vous atteindre, il faut créer des campagnes d'influenceurs, de vérification des faits, ce qui permettra ensuite de générer davantage d'argent pour le modèle de vérification capitaliste. Donc, j'ai été d'ailleurs au Vatican avec toute une série d'orateurs, et on s'est demandé finalement si l'Église catholique n'allait pas à l'encontre des dix commandements. Je plaisante, mais au bout du compte, ça reflète bien ma pensée. Je pense que, personnellement, je n'utilise jamais le mot « mésinformation ». Je utilise la désinformation. On sait qu'il s'agit d'une manipulation insidieuse. On a parlé de bout toxique parce que c'est ancré dans la haine et alimenté par la peur. Et ce sera essentiel pour l'intelligence artificielle parce qu'il faudra l'intelligence artificielle pour lutter contre l'intelligence artificielle. On pourra y revenir en parlant de la manière dont l'intelligence artificielle est aujourd'hui exponentielle par rapport au passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise ? Il y a un énorme lobby qui essaye de vous convaincre, mais ce n'est finalement pas si difficile. Pas besoin de créer un avion pour réglementer l'espace aérien. Pas besoin de créer ce centre de convention pour mettre en place des mesures de sécurité pour éviter qu'il ne s'effondre. Nous avons besoin de transparence. C'est ce que le DSA essaye d'obtenir. Je suggérerais que l'on aille au-delà du simple espace universitaire parce qu'en tant que journaliste, c'est là que nous rechercherons la reddition de comptes. Deuxièmement, comment définissons-nous la sécurité dans l'espace public ? Pendant la pandémie, s'il n'y avait pas eu de réglementation pour l'industrie pharmaceutique, on aurait pu dire voilà, je donne tel vaccin à cette partie de la salle et puis un autre vaccin à l'autre partie. Il n'y a pas de réglementation dans l'espace public en temps réel. D'ailleurs, mais la première partie, désolé, le vaccin n'a pas fonctionné, vous allez décéder. Certaines choses ont été mises en place, mais il est difficile de revenir sur ce point. un grille-pain pour pouvoir arriver chez vous est sujet à plus de réglementation par rapport à ce que nous transportons avec nous jour après jour. Alors, arrêtons la punité, transparence, reddition de comptes. Cela signifie le développement du code. Mais s'il y a des effets néfastes, vous en êtes responsable. Merci beaucoup. Randy Michel, comment devenir de meilleurs producteurs ? Comment devenir de meilleurs prosommateurs ? Fusion de producteurs et de consommateurs. Dans l'environnement technologique et en constante évolution et en évolution rapide d'aujourd'hui, la transparence est clé. Le public doit avoir les outils pour comprendre quelles sont les informations qui sont authentiques, quelles sont celles qui sont synthétiques. Et je vais souligner trois points essentiels. Tout d'abord, je suis d'accord avec Nick pour dire que les solutions technologiques ne sont pas tout, ne sont pas panacées. Mais je pense qu'il est essentiel de souvenir qu'elles sont un élément essentiel de cette équation. Dans le cadre de cette discussion, il faut faire la différence entre les mensonges et le contenu synthétique. C'est très important. Les mensonges, les non-vérités sont un contenu public. Alors que le contenu synthétique, c'est quelque chose qu'on peut identifier, étiqueter. Et bien évidemment, il reste des discussions sur la manière dont on peut effectivement identifier le contenu synthétique, mais on peut y travailler. L'administration Biden et Harris pensent que les sociétés qui développent ces contenus comme l'intelligence artificielle ont une responsabilité pour s'assurer que leurs produits soient dignes de confiance et sûrs. Et l'engagement à ce niveau est un élément essentiel. Deuxième point que je souhaiterais soulever, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit concernant l'engagement volontaire. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Biden-Harris développe actuellement un décret pour s'assurer que le gouvernement fédéral des Etats-Unis fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire progresser l'intelligence artificielle et gérer ses problèmes dans la société. L'administration travaillera également à une réglementation bipartisane pour s'assurer de mettre en place des mesures d'atténuation contre les risques posés par cette technologie. Troisième point, l'approche de la base jusqu'au sommet que Nick a mentionné et quelles sont les solutions technologiques et l'aspect sociologique de l'habilitation de ces différentes technologies. Le développement de la résistance a besoin d'une approche de la base jusqu'au sommet. Au sommet pour la démocratie, le département d'Etat et d'autres organes ont annoncé que les initiatives d'intégrité qui développeront les capacités pour travailler avec des organisations, des organisations médiatiques et la société civile du monde entier pour développer des outils qui permettront de mettre en place des mesures de réponse essentielles. Ces trois points rassemblés sont absolument fondamentaux pour développer la résistance dans le monde dont nous avons besoin pour répondre à ces différentes menaces. Le gouvernement, les pouvoirs publics ont besoin de faire ce qui est nécessaire pour s'assurer que le public puisse vérifier ces informations tout en s'assurant que nous aurons des progrès au niveau des réglementations et des différentes normes. Il appartient à chacun d'entre nous, au gouvernement, aux pouvoirs publics, aux secteurs privés et aux organisations de la société civile de s'assurer que nous pourrons assurer un chemin essentiel vers les informations véridiques. Maria, comment pouvons-nous justement créer de meilleurs prosommateurs à l'ère d'aujourd'hui ? Je pense que ça, c'est une démarche, ça requiert une démarche à l'échelle de la société. Nous avons perdu nos capacités de contrôle et de maîtrise. Et ce à quoi nous devons nous intéresser, c'est justement dans quelle mesure des élections ne sont pas simplement une course sur un hippodrome, mais bien une question de la survie de la démocratie essentielle pour la survie des valeurs. Mon organisation RAPL travaille sur l'IA ouverte et comment nous pouvons utiliser l'IA ouverte. J'ai une équipe qui travaille avec moi avec San Francisco pour essayer de voir l'emploi que nous pouvons faire de cette technologie pour l'espace public. Comment on peut créer quelque chose de plus sûr pour la démocratie. Après, il faut dire à nos populations, à nos communautés dans quelle mesure nous sommes manipulés et nous ne le faisons pas suffisamment. Nous sommes des grands amateurs et amatrices de la technologie. Il faut s'intéresser à tout ça et voir les choses autrement. Nous sommes à une étape différente dans la société que l'époque où on a créé justement le forum de gouvernance de l'Internet. Troisième partie, donc le point le croisé des chemins. Troisième partie, ce serait vraiment plus de transparence, plus de reddition de comptes en beaucoup de valeurs. Le document de la Maison Blanche qui a été préparé par Londra Nels, on a l'OCDE qui va maintenant par exemple lancer le hashtag l'Internet que nous voulons du panel de leadership du forum de gouvernance. Nous savons où nous devons aller. maintenant il faut vraiment se mettre sur ses pieds, se mettre en marche. Merci l'UE d'aller de l'avant mais on doit en faire nettement plus et c'est bon de savoir ce que vous disiez. Ah bon, il me reste 56 secondes. Ah, j'ai de la chance. Mais bon, j'ai dépassé tout à l'heure. Mais bon, je voulais dire la dernière partie c'est la société civile. Où êtes-vous ? On a besoin de plus de vous, les usagers, les utilisateurs, les citoyens numérisés. Il faut retrouver des moyens d'implication, d'engagement dans la société civile et je sais bien où on en est. J'ai été ciblé par, je suis la cible d'environ 90 messages de haine chaque heure. Et bon, pour faire mon boulot, j'étais prête à aller en prison. Ça fait plus d'un siècle qu'on va en prison quand on dit ce qu'on pense et on a l'approbation de la Cour suprême pour se trouver ici. Je suis ici avec l'aval de la Cour suprême. Mais bon, c'est maintenant que le moment est venu et nous avons besoin des femmes et des hommes qui doivent se dresser. Merci beaucoup. Tatsuhiko Yamamoto, la question c'est de savoir comment être de meilleurs producteurs et consommateurs. Qu'en dites-vous ? Bon, merci beaucoup comme d'autres intervenants l'ont déjà dit. La capacité de comprendre, de lire, l'alphabétisation numérique est essentielle. Permettez-moi d'utiliser une métaphore par exemple la consommation, l'ingestion d'informations. On doit savoir comment on l'ingère et promouvoir cette question de la santé numérique parce que quand on mange de l'alimentation, on est de plus en plus conscient de ce qu'on mange et on voudrait revenir au parallèle avec les matières premières, les aliments et c'est ce qu'on explique de plus en plus aux consommateurs et on parle de la sécurité sanitaire des aliments quand on parle de consommation. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, on se posait moins la question de savoir ce que pouvait donner justement l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes plus conscients de la sécurité sanitaire nécessaire et donc on doit manger de manière équilibrée et c'est quelque chose qu'on a appris au cours des années. Le même concept devrait s'appliquer et devrait être retenu dans le domaine de la consommation, de l'absorption, de l'ingestion d'informations puisque nous consommons beaucoup de données qui nous sont vraiment préparées par des acteurs numériques et cette santé de la consommation doit être, la sécurité sanitaire de la consommation doit être éveillée et on doit être plus au fait de qui a produit ce que nous consommons. On parlait par exemple de la bulle tout à l'heure plutôt que de consommer justement des données soumises à un biais qui m'informe de manière biaisée et justement non objective. Donc cette alphabétisation par rapport aux données est essentielle et je suis moi dirigeant et responsable au ministère des Affaires intérieures et de la communication et de la technologie nous avons créé un comité qui s'intéresse à cela et je voudrais d'ailleurs porter devant vous ce concept de la capacité d'alphabétisation en matière numérique et je voudrais porter cela à l'attention justement des Nations Unies et d'autres organisations onusiennes. et une fois que nous pouvons diffuser plus largement cette démarche de l'alphabétisation numérique nous pourrons contrer les compagnies des technologies les tech qui ne cherchent que à diffuser pour leur gain des informations qui nuisent et qui sont nuisantes et qui présentent des nuisances et ce faisant nous parviendrons à mettre à mal ces sociétés dans le grand public et cela devrait restructurer la pensée et l'approche des consommateurs donc une meilleure alphabétisation mais aussi une idée de la consommation saine des données ça ce sont les deux éléments merci beaucoup un concept de grande qualité certainement et nous voyons bien en quelle mesure ça pourrait être utile d'aller de l'avant l'heure est venue de donner la parole à nos ministères M. Nézard Patria vice-ministre de la communication et des technologies de l'information de l'Indonésie je vous donne la parole c'est à vous merci beaucoup dit le ministre Excellences chers intervenants membres du podium mesdames et messieurs chers délégués bonjour tout d'abord merci de m'avoir invité à participer à ce débat l'Indonésie est ravie de pouvoir parler de son aventure dans le contexte de la maîtrise de la désinformation et de la désinformation nous savons toutes et tous qu'avec l'Internet nous voyons une influence indue des informations fausses sur la connaissance et les comportements de la société avec en 2021 le rapport de notre organisme a constaté que 62% des consommateurs indonésiens disaient qu'ils croyaient avoir trouvé des informations fausses sur les réseaux sociaux et dans les informations et ce sont principalement les données des réseaux sociaux c'est évidemment préoccupant dans la mesure où c'est susceptible de polariser la société même si l'Indonésie n'est pas nécessairement un des pays cibles de l'IA mais dans ce contexte en tant que l'une des plus grandes démocraties du sud-est asiatique l'Indonésie s'est activement lancée dans la lutte contre la désinformation la désinformation par le biais du ministère de l'informatique et de la communication nous avons mis en place une stratégie de lutte contre la désinformation et la désinformation en mettant en place un mouvement d'alphabétisation numérique nationale en amont donc en niveau amont dans la production mais aussi en aval chez les consommateurs de manière générale l'ASEAN a adopté les directives de l'ASEAN sur la gestion des informations du gouvernement pour la lutte contre les fake news et la désinformation dans les médias ce cadre est une feuille de route pour les états membres qui leur permet de mieux identifier les ripostes et la diffusion des informations fausses dans ce contexte et en plantant le décor ainsi je pense que la lutte contre la désinformation et la désinformation chez nous est initiée par différentes voies d'abord nos sociétés doivent être mieux alphabétisées en matière de numérique doivent être en mesure d'identifier les désinformations ce n'est qu'ainsi que nous pouvons mieux équiper la population de ne pas tomber dans le piège des fausses informations nous ne devons pas et je répète nous ne devons pas permettre au passé de nous faire penser que les fausses informations peuvent influencer encore et toujours les comportements de notre société notre écosystème numérique ne peut pas simplement reposer sur cette possibilité de diffusion sans limite de la désinformation et de la mésinformation nous devons mettre en place une gouvernance qui incite à la création d'informations correctes et utiles et pas les moindres nous devrons renforcer nos efforts de coopération pour faire progresser l'information et lutte contre la désinformation et la désinformation surtout avec les nouvelles technologies comme par exemple l'IA générative qui accélère la création d'informations synthétiques sur les écosystèmes numériques l'Indonésie croit que grâce à la collaboration nous pouvons justement permettre à nos sociétés d'être plus résilientes par rapport à ces technologies émergentes susceptibles d'avoir un impact sur notre bien-être et sur nos sociétés merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre monsieur Paul H représentant spécial sur cyber et le numérique en Nouvelle-Zélande monsieur Paul H merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir ici aujourd'hui je n'ai pas préparé une intervention je voudrais simplement réagir à ce que je viens d'entendre et peut-être vous faire part de quelques réflexions ou voies de réflexion pour l'avenir le groupe qui est intervenu a parlé des enjeux d'échéancier il est urgent d'agir les nouveaux systèmes d'IA ont accéléré la situation et ça c'est un élément très important et ça signifie que nous devons agir plus rapidement deuxième chose que nous avons entendue c'est l'impact disproportionné sur les communautés impactées les femmes et les jeunes filles et les communautés LGBTQI les réfugiés les migrants et nous avons entendu parler de l'importance de les impliquer dans des solutions dès le début du processus même si ça peut être difficile justement créer un environnement participatif nous avons entendu Marie-Arissa et d'autres nous dire qu'il est urgent d'agir rapidement 72% des états sont maintenant sous régime autoritaire si cette analyse est correcte ça signifie qu'au vu des 193 états membres il y en a 44 qui n'en sont pas et bon nombre d'entre eux sont justement soumis à attaque dans le contexte de ces désinformations et leurs institutions sont susceptibles d'être mises à main donc notre point de départ est assez laborieux et difficile et nous avons entendu bon nombre de propositions allant de la réglementation comme le vice-président comme des solutions sociétales l'alphabétisation mais je pense que nous avons entendu dire qu'aucune de ces solutions individuellement ne permettra de relever le défi et qu'il faudra justement il faudra créer un panaché ou une espèce de gruyère avec beaucoup de trous et ça nous amène à des étapes suivantes d'abord il est nécessaire d'aller vite nous n'avons pas le temps pour relever ce défi il faut agir rapidement avec prudence évidemment deuxièmement et ça émane de ce groupe mais aussi d'autres groupes la nécessité d'influencer des influenceurs doivent agir et doivent être présents pour lutter contre la désinformation nous avons aussi entendu parler de solutions pansociétales qui impliquent toute la société la société civile doit s'impliquer aux côtés du gouvernement la société civile les entreprises je pense que la société civile c'est important dans ce débat dans la mesure où notre réflexion est d'abord celle d'un gouvernement on a aussi entendu parler des valeurs communes et des principes communs le principe des droits humains doit être à la base de tout ceci la sécurité de l'internet un internet fiable et de confiance ça c'est essentiel et finalement nous avons entendu parler de la nécessité d'opérationnaliser ces valeurs de les traduire en action nous avons une certaine expérience de ces initiatives en Nouvelle-Zélande après les attaques de Christchurch en mars 2019 je suis ravi de voir justement toute une série justement de ceux qui ont lancé un appel pour réagir à cette cette plaie de la violence et de la violence dans les sociétés vous avez tous défendu cette initiative à l'époque et j'en suis ravi et je pense que ce que je retiens d'ici et de ma propre expérience dans ce domaine c'est que ce défi de l'intégrité de l'information il faut parler il ne faut pas parler des informations de désinformation il faut pouvoir parler de l'information fiable et le grand défi auquel nous sommes confrontés par rapport à toutes les autres réflexions sur les modèles à la frontière l'IA générative etc si les choses ne sont pas bien gérées ces dispositifs sont susceptibles de mettre à mal les fondements même de nos sociétés et s'ils sont mal gérés ils peuvent mettre à mal les principes de droit humain qui sont à la base des Nations Unies mais comme Marie-Harrissa et d'autres l'ont si élégamment formulé c'est une étape sur la voie de l'intégrité des données pour confronter justement et faire face aux algorithmes qui cherchent à promouvoir la haine et la violence une chose que je voudrais dire et ça émanait de ce groupe très clairement et discours sur la société civile l'un de mes menteurs m'a dit pendant l'appel pour Christchurch il vaut mieux faillir que de ne pas riposter nous devons mettre en place une solution qui implique les entreprises parce qu'à plus long terme au-delà des rapports triennaux ou par trimestre il doit toujours y avoir à la base la réflexion de la société civile la réflexion des droits humains et donc alors que nous faisons face ensemble à ces enjeux réfléchissons aux institutions que nous nous sommes dotés et est-ce qu'elles sont aptes à l'emploi et la technologie évolue très vite et peut-être devons-nous traiter des dispositifs multipartiprenantes multipartenaires et nous devons éventuellement revoir et reconstruire les dispositifs pour y faire face le plus le plus rapidement possible merci beaucoup et j'espère avoir résumé assez correctement ce que nous pouvons retenir de cette intervention de ces interventions merci beaucoup nous avons maintenant le temps pour un résumé de deux minutes de la part de chacun de nos intervenants je garde l'oeil rivé sur l'horloge Nick est-ce que vous voulez intervenir deux minutes maxi allons-y dit Nick je pense que on est peut-être en retard sur la démarche multipartiprenante multipartiprenante peut-être qu'on est voilà qu'on n'en a pas assez c'est essentiel et c'est vraiment important parce que on cherche une espèce de solution unique il n'y a pas de solution unique ce que les gouvernements peuvent réaliser c'est limité il est impossible de faire en sorte que tous les contenus nuisibles soient éliminés bon une bonne partie des contenus nuisibles diffusés et des contenus nuisibles faux qui sont diffusés qui conduisent à des réalisations indésirables sont tout à fait légales donc les gouverneurs les gouvernements ne peuvent pas être les seuls arbitres dans ce dispositif et les gouvernements eux-mêmes sont un petit peu un petit peu les pieds et points liés parce qu'ils sont parmi les pires acteurs 72% une statistique 72% ça ça fait peur je ne suis pas sûr bon j'ai vraiment crainte quand on dit éliminer censure de contenus émanant d'acteurs étatiques qui essayent de maîtriser et de maintenir leur pouvoir leur mamie sur le pouvoir et je crois que c'est éminemment difficile et c'est la responsabilité des acteurs du secteur privé de la société civile de résister en conséquence bon je ne fais pas nécessairement confiance au secteur privé je ne fais certainement pas confiance au secteur privé on a vu quelques développements du côté des sociétés des grandes tech mais il faut aussi avoir d'autres organisations à l'esprit bon les grands médias n'ont pas nécessairement non plus la réponse à donner à tous la plupart des informations sont amplifiées reprises dans un cycle d'ampliformation par les médias et par les réseaux sociaux Merci Randy Michel Merci J'ai quatre points pour résumer ce que j'ai déjà dit tout d'abord l'importance des gouvernements dans la mise en oeuvre de mesures d'identification de la provenance et de l'authentification on a beaucoup de gouvernements qui sont représentés ici dans cette salle qui peuvent travailler au niveau intergouvernemental sur cette question deuxièmement le rôle joué par les grandes entreprises de la tech en termes de transparence vis-à-vis des usagers que l'on veut faire passer par un code volontaire ensuite la participation de la société civile et la nécessité d'avoir un engagement de toutes les parties prenantes comme cela a déjà été évoqué quatrième point et là c'est une question que l'on n'a pas vraiment évoqué aujourd'hui c'est pour cette raison que je voudrais mettre la lumière dessus la nécessité de faire en sorte que ces efforts de renforcement de la transparence ne passent pas par une censure de la liberté sur internet nous ne voulons pas limiter le contenu ici nous voulons diffuser des informations correctes la croissance de l'AI générative ne va rien changer en la matière nous espérons pouvoir continuer de travailler avec la société civile le secteur privé les gouvernements du monde entier de pays en développement et de pays développés pour s'attaquer à ces défis pour pouvoir respecter les droits humains et les libertés démocratiques merci beaucoup merci beaucoup Maria moi j'ai trois points de conclusion pour ces deux minutes à ma disposition tout d'abord j'ai été critique des entreprises de la TEC mais nous travaillons avec chacune de ces entreprises de TEC parce qu'elles doivent être autour de la table ce sont les seules entreprises qui ont le pouvoir aujourd'hui d'arrêter les nuisances et ce sont les seules aujourd'hui c'est pour cette raison que j'utilise cela et que je dis chères entreprises de la TEC modérez votre avarice et servez vos propres intérêts vous ne voulez pas que la démocratie meure vous ne voulez pas nuire aux individus deuxièmement les gouvernements les gouvernements aussi jouent ce jeu probablement parce que nous avons dû identifier ce que faisait la TEC bon oui oui moi aussi j'ai bu à ce à ce verre aussi et Facebook j'ai même créé un site internet grâce à Facebook maintenant on connaît au niveau des gouvernements on connaît les problèmes donc essayez de travailler plus rapidement lorsqu'on parle de célérité de travail il faut qu'il y ait une évolution agile qui modifie les codes tous les deux semaines donc nous il nous faut des systèmes de gouvernance pour pouvoir contrer ces codes ou alors vous bloquez la diffusion de ces codes ce qui a une influence sur les activités commerciales de ces entreprises ou vous essayez de réglementer ce que vont faire sortir ces entreprises et puis troisième point une adresse aux citoyens voilà c'est tout pour nous les journalistes sont là pour tenir la route mais on ne peut rien faire sans vous en tant qu'usagers vous devez rester des citoyens actifs le moment est venu merci Vera oui trois commentaires j'espère y arriver en deux minutes tout d'abord nous devons travailler main dans la main lorsque nous sommes les démocraties du monde parce que les démocraties ne vont pas faire les règles nous devons aussi nous saisir de ces règles ces critiques c'est pour cette raison que je suis heureuse de pouvoir travailler avec le G7 sur l'IA sur le code de conduite de l'IA entre autres deuxièmement j'ai parlé ici de la réglementation et Maria Ressa nous a dit que nous sommes trop lents dans l'Union Européenne nous sommes un peu plus rapides que dans d'autres régions mais l'approche ne doit pas être uniquement descendante c'est ce que nous pensons dans l'Union Européenne nous croyons vraiment à la forte participation de la société civile les citoyens doivent exiger de ne pas être manipulés nous croyons qu'il faut avoir des médias forts il faut aussi qu'il y ait la participation du monde académique parce que nous avons besoin de savoir ce qui se passe analyser les situations pour prendre des décisions politiques éclairées enfin le consommateur par rapport aux citoyens en tant que commissaire depuis 5 ans j'ai travaillé pour être la protectrice des consommateurs je dois le dire on n'est pas là pour protéger uniquement les estomacs et la santé des citoyens nous voulons protéger aussi les cœurs les esprits et les âmes des citoyens pour qu'elles ne soient pas à leur tour empoisonnées c'est pour cela que nous travaillons nous sommes en train de préparer un règlement sur la transparence des publicités en ligne en période électorale parce que nous voulons que les citoyens comprennent qu'ils ne soient pas manipulés et en tant qu'individu on doit avoir un choix libre il est facile de manipuler des foules ça se fait très facilement en ligne merci merci votre résumé oui merci beaucoup merci de me permettre de participer à ce panel la désinformation devient grave mais on voit quelques lieurs d'espoir aussi on a fait référence à l'espoir je l'ai déjà dit et nous sommes sur la même longueur donc nous savons aussi qu'il est important d'agir maintenant c'est le consensus sur la scène mais il faut aussi opérationnaliser les actions des entreprises de la tech c'est très important et pour que cela se produise il nous faut une coopération et un dialogue international comme cela se fait aujourd'hui et les entreprises de la tech les grandes plateformes doivent être autour de la table c'est fondamental les plateformes deviennent de plus en plus grandes ce sont de véritables géants d'aujourd'hui et il faut que l'on ait le contrôle par les gouvernements il ne faut pas oublier le constitutionnalisme qui émerge aujourd'hui les entreprises de la tech doivent être gérées doivent être contrôlées par certains éléments législatifs il ne faut pas confondre les gouvernements et les plateformes de la tech on a besoin d'un cadre multinational pour pouvoir mieux gérer ces entreprises c'est ce en quoi je crois et puis je crois que nous devons nous concentrer aussi sur la structure la structure de l'économie de l'attention si vous vous penchez sur chaque phénomène que l'on rencontre aujourd'hui on ne peut pas nécessairement trouver une panacée à tous les problèmes mais dans cet écosystème il est difficile d'imaginer une seule solution notre objectif c'est de bien voir que nous serons face à une nouvelle culture j'espère vraiment que l'on pourra y arriver ensemble j'espère que l'on pourra continuer nos discussions et nos échanges merci beaucoup merci et pour terminer la liste des élections de Maria les trois grandes démocraties du monde l'Indonésie l'Inde et les Etats-Unis vont connaître des élections dans les 12 mois à venir alors j'aimerais maintenant que vous remerciez Nick Suzor membre du conseil de surveillance de META ainsi que Maria Ressa qui est lauréate du prix Nobel de la paix de 2021 madame Vera Yurova de la commission européenne monsieur Randy Michel du conseil de sécurité de la maison blanche et monsieur Tatsuhiko Yamamoto de l'université de Keio merci à tous chers membres du panel pouvez-vous me rejoindre s'il vous plaît pour une photo de groupe et nous passons maintenant au déjeuner j'espère que vous avez apprécié notre séance merci merci